Président uruguéen de 2010 à mars 2015, Pépé Mourica aura marqué l'Amérique du Sud. Grandes avancées sociétales, visions radicalement différentes du pouvoir. L'altergité rend hommage à ce grand sage. Nathalie, tu crois qu'un jour on aura des grands sages au pouvoir en France ? Mais oui, je le vois très bien. Une assemblée de grands sages. Qui mettront fin aux taffetas, aux fermes usines, à la misère, aux grands projets inutiles. Oui, il y aura du bio partout, des vélos partout dans les villes ! Et la démocratie participative ! On peut toujours rêver, non ? En mars 2015, l'Uruguay a changé de président de la République. En effet, la Constitution ne prévoyant qu'un seul mandat, José Mourica a cédé sa place à Tabalé-Vasquez. Mais revenons sur la personnalité atypique de Mourica, surnommée le président le plus pauvre du monde. Ancien prisonnier politique, il a mis en place, de 2010 à 2015, le droit à l'avortement, le mariage gay, mais aussi la légalisation du cannabis. Il est resté dans sa ferme durant son mandat et a laissé le palais présidentiel aux pauvres et aux démunis. Il a aussi reversé 90% de ses revenus aux défavorisés. Il n'applique pas son discours dans sa politique parce qu'il ne peut pas, parce qu'on vit dans un système capitaliste. Nous ne pouvons pas créer un cataclysme, parce que si le capitalisme arrête de fonctionner et de générer de la richesse, je ne peux plus prélever d'impôts aux plus riches pour répartir aux nombreux démunis. Avec Evo Morales ou Raphaël Correa, il fera partie des présidents atypiques qui ont fait de l'Amérique latine un véritable laboratoire pour le XXIe siècle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pauvres dans ce monde. Mais il y a des choses pour lesquelles il faut lutter. Que non te roben totalement ta liberté. Seconde, Pobre es el que precisa mucho para vivre. Et c'est le revés. Hay que aprender a vivre con lo justo y con lo necesario. Generar alguna reserva. Pero no hay que vivir el mundo del despilfarro. Los problemas que se nos enfrentan en la pobreza tienen una escala. Hay que hacer esfuerzo y concentrar el esfuerzo en los fundamentales. El techo habitable. La comida elemental. Pero no dejarse robar la plata y vivir como un esclavo.